la carte des confins ah putain oh non je l'ai plié bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des quatre saisons du book haul on se retrouve aujourd'hui pour tous les achats et réceptions que j'ai reçus durant le printemps et l'été 2021 donc ça va à peu près de mars à septembre et sans plus tarder on va rentrer dans cette vidéo avec des cadeaux d'anniversaire que j'ai reçu un peu plus tard en mai de la part de mes copines pour mes 25 ans et vraiment elles ont mis la barre haute et si vous avez vu ma vidéo 25 livres pour mes 25 ans vous allez reconnaître certains titres il ne fait aucun doute qu'elles ont été piochées dedans on démarre avec la retraite à 40 ans c'est possible dans cette fameuse vidéo je vous disais que j'avais très envie de lire ce livre c'est un livre sur les investissements immobiliers boursiers et compagnie et je le voyais partout dans le métro sur linkedin etc et vraiment il avait attiré ma curiosité je suis en train de le lire même si on va pas se mentir je ne serai jamais en retraite à 40 ans c'est super intéressant c'est un livre un peu sur la finance etc et je m'attendais pas à aimer autant mais vraiment je trouve ça super cool donc je le lis de temps en temps je découvre certains concepts et on verra je vous ferai part de mes investissements en bourse peut-être un jour quand je serai multimilliardaire nous verrons même si ça m'a l'air très peu probable elles m'ont également offert harry et megan lee donc là c'est pas compliqué si vous me connaissez vous savez que je suis une très grande fan de la famille royale d'ailleurs beaucoup ont remarqué la petite pop de la reine d'angleterre que j'ai dans ma bibliothèque et j'aime vraiment tout ce qui touche à la famille royale les mariages les bébés le protocole c'est vraiment quelque chose qui me plaît et le départ de megane et harry avait fait scandale et j'étais en angleterre pour vivre ça je peux vous dire que la presse etc ici était donné à coeur choix donc j'avais vraiment hâte de découvrir en fait leur point de vue entre guillemets et leur livre et mes copines me l'ont acheté et pour finir sur les cadeaux elle m'a également offert les figures de l'ombre qui est donc le livre qui a inspiré le film film que j'adore énormément donc il était évident que je vais très envie de découvrir la version littéraire de cette oeuvre je vais pouvoir le faire et je vous en dirai des nouvelles on continue ce book haul avec les saisons de la tempête publié chez deux saxistes si vous êtes un peu sur twitter instagram c'est un livre qui a énormément tourné en tout cas dans la sphère que je côtoie c'est vraiment un livre qui a fait du bruit autant en bien quand moins bien je sais que certaines personnes n'ont pas trop apprécié parce que ça avait des attentes très haute et du coup elles ont été un peu déçues d'autres ont adoré pour le petit pitch les quatre saisons sont incarnés par une personne donc il ya le printemps l'été l'hiver et l'automne et en fait quand la nouvelle saison arrive la personne doit tuer la précédente en fait c'est ce que c'est ça mais je vais vous lire la phrase du livre qui sera plus clair jacques a choisi de vivre et en échange il est devenu un hiver une incarnation physique de la saison sur terre chaque année il doit chasser la saison qui le précède l'été tu le printemps l'automne tu l'étais l'hiver tu l'automne et le printemps tu l'hiver donc voilà pour que vraiment les saisons s'installent l'incarnation physique et humaine de cette personne doit chasser et tuer sa précédente et comme vous vous en doutez il va y avoir des péripéties dont une histoire d'amour entre l'hiver et le printemps je l'explique sans doute très mal mais voici à peu près le topo du livre et quand j'en ai entendu parler je me suis dit que c'était vraiment une très bonne idée que les saisons soient incarnés en fait donc je pense qu'on est dans une dystopie fantaisie ce genre de choses et c'est totalement le genre de livre que j'aime donc j'avais très hâte de l'acheter vous savez peut-être ou pas mais de saxus c'est cette maison d'édition qui propose toujours une édition collector reliée et une édition brochée en papier classique mais les éditions collector en fait donc relié partent très très vite donc en général quand j'ai un titre qui m'intéresse même si je sais que je ne vais peut-être pas lire dans les prochaines semaines prochain mois et ben je me dépêche de l'acheter et je pense que c'est une très bonne stratégie marketing de saxus car car sur le même principe j'ai acheté la du prix de guenievre donc ici on va parler en fait c'est une réécriture de l'histoire du roi arthur mais on va plutôt traiter l'histoire du point de vue de guenievre je vais vous lire l'accroche et ça va vous résumer toute l'histoire une terrible menace pèse sur le jeune roi arthur la seule personne qui peut le protéger et sa femme guenievre mais n'est pas celle que vous croyez donc tel l'influenceuse influençable que je suis parce que comme le disait emma dans une de ces vidéos je suis comme elle je suis plus influençable qu'influenceuse et ben j'ai acheté déjà d'une c'est une époque que j'adore les rois rennes le moyen âge etc c'était en plus on va traiter l'histoire un peu plus du point de vue féminin donc de guenievre et jusqu'à maintenant le roi arthur on va pas se mentir c'était quand même un truc de bonhomme le roi arthur c'est le roi avec ses chevaliers j'ai rarement vu un chevalier être incarné par une femme sauf dans le truc de disney chanel comment c'était ce truc avalon je sais pas quoi je m'égare mais il y avait eu un film sur disney chanel je vous parle ça à l'époque une époque dont les jeunes ne peuvent pas connaître parce que oui nous sommes de la vieille sur instagram maintenant j'ai 25 ans j'ai l'impression que je suis vieille mais j'ai rien contre les jeunes mais est-ce que vous avez connu disney chanel j'ai envie de savoir est-ce que vous connaissez disney chanel est-ce que vous avez vraiment connu cette belle époque un peu de hana montana esco musico les jonas les sorciers de waverly place ce genre de choses est-ce que vous c'est quelque chose que vous regardiez ou vous êtes trop jeune ou trop vieux par rapport à ça ça m'intéresse de ouf et on revient à ce livre donc il y avait également eu un film où le roi arthur était une femme sur disney chanel et à l'époque je m'étais dit waouh c'est trop bien pour une fois que c'est pas un homme machin moi si je veux des épées je piou 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 moi si je serai le roi arthur je tirerai ce calibre et tout mon moi ado avait adoré le concept donc évidemment ça a réveillé des petits souvenirs et je me suis dit j'adore j'ai envie de l'acheter et évidemment je me suis ruée sur l'or pour avoir la version collector qui est d'ailleurs très très belle on va pas se mentir donc à l'intérieur il y a des dessins il y a des illustrations etc c'est vraiment un piège on va pas se mentir moi je fonce direct dès qu'il y a un livre qui m'intéresse je suis pas sûre d'aimer au pire je me dis je leur vendrai mais le collector il y en a un seul que j'ai veuille en collector et je suis dégoûtée car les autres je les ai en collector et c'est également comme ça que j'ai acheté le sang et la sante de jennifer alarmantrout c'est une auteure que j'aime beaucoup qui a écrit la saga luxe que j'ai accroché moi les histoires romantiques clichés dans du fantastique je plonge la tête en première c'est totalement ce que j'aime donc continuons également dans la lignée des livres dans laquelle je plonge la tête en première et j'ai nommé les demoiselles d'honneur préfèrent les kiltes de Betty Picchioli les kiltes j'ai vu que l'histoire se passait en écosse c'est une turiste que je suis sur twitter et que j'aime beaucoup ce qu'elle propose sur ce réseau et j'avais très envie de découvrir son travail donc j'ai foncé la tête en première surtout qu'il me semble qu'elle a publié ce livre en auto-édition et je suis très contente de pouvoir participer de pouvoir mettre ma petite pierre à l'édifice en l'achetant la petite phrase d'accroche un roman feel good corgé de sororité à consommer sans modération nous allons parler d'un groupe de filles qui va partir en écosse pour un entamement de vie de jeunes filles et donc ces filles vont partir sur les traces de leur livre préféré ou de leur série préférée qui dans ce livre est une fanfiction d'Outlander si on peut dire c'est une personne qui voyage dans le temps et qui revient à l'époque des clans etc donc les filles vont partir sur les traces des lieux de tournage etc c'est ce que je pense et je m'attends à plein d'aventures, à plein de rigolades et à plein d'écossais qui vont nous remuer tout ce petit groupe en tout cas je suis très contente de l'avoir acheté et de découvrir mon premier livre de Betty à travers celui-là et j'espère continuer sur la lignée et peut-être acheter les autres j'ai également reçu Le Monde de Narnia, le tome 2 dans l'édition Folio Junior je vous en avais parlé dans mon précédent book haul où j'avais acheté le tome 1 donc je continue d'en aligner avec le tome 2 pour résumer ce que je vous avais dit la dernière fois donc j'ai l'intégrale de Narnia mais j'ai vraiment l'impression de ne pas avancer j'ai lu à ce jour 3 livres mais il me reste toujours autant de lectures derrière et je trouve que le format est très gros, pas pratique par exemple en voyage ou dans les transports et j'étais tombée sur ces versions poches que j'aimais beaucoup j'aimais déjà beaucoup les couvertures en fait avec l'illustration centrale et ensuite chaque livre à une couleur différente et surtout j'aime la possibilité d'avoir les 7 livres indépendamment vraiment quand vous voyez la taille de ce livre vous vous dites qu'en fait la lecture va aller très vite que ça va être super sympa on va à l'essentiel que quand je vois l'intégrale je suis plus du genre voilà, vraiment donc je continue dans ma lignée et donc à terme vous aurez les 7 qui seront présentés dans les book haul ensuite j'ai acheté de la carte des confins de Marie Repola chez Pocket Jeunesse et là je l'attendais et si vous ne connaissez pas Marie il s'agit de l'unique et la fabuleuse Muffin & Books sur Instagram et vraiment j'adore ce qu'elle fait sur Instagram j'adore son contenu Marie c'est une personne que j'aime beaucoup que j'ai la chance de croiser sur les salons elle est juste pétillante, elle est solaire, elle est adorable elle a des très très bons goûts et c'est l'une des personnes qui m'a fait venir moi personnellement sur Bookstagram et j'étais tombée sur le compte de Marie ensuite j'avais cherché dans le compte de Marie d'autres lectures et c'est là qu'un peu Bookstagram s'est ouvert à moi et que j'ai découvert qu'en fait il y avait plein de comptes qui proposaient leur lecture etc et c'est vrai qu'au niveau des goûts de Marie moi je me retrouve toujours vraiment je pense qu'on a un peu des goûts à peu près pareil et Marie le dit souvent aussi elle est très bon public et c'est également mon cas il y a des livres que j'aime pas évidemment mais c'est assez rare j'essaie toujours de me raccrocher aux trucs que j'aime bien dans le livre donc on se retrouve beaucoup là dessus et je dis vague mais Marie, Muffin & Books nous a écrit un livre et j'aime énormément vraiment j'en suis au chapitre 50 donc il me reste plus que ça à lire et vraiment j'aime beaucoup c'est tout ce que j'aime, de l'aventure des répliques qui envoient un peu à la Sarah Ball vraiment le personnage féminin elle nous dégaine toutes les 5 minutes des pirates, des pirates s'il vous plaît qui n'aime pas les pirates ? moi j'adore les pirates donc si je devais décrire ce livre je vous dirais personnage badass à la Sarah Wolfe pirate tel pirate des Caraïbes et une romance évidemment donc moi j'ai foncé quoi donc je vous en dirai un petit peu plus dans un update lecture vraiment mais je vous le recommande même si je ne l'ai pas fini mais attention je vais mettre un petit vous savez une petite astérix ? donc je vais mettre la petite astérix et l'astérix est que j'ai entendu dire que la fin était assez moche parce qu'a priori il y en a plein qui voient la fin qu'ils disent oh non 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 je ne peux pas attendre le tome 2 il me le faut tout de suite genre la fin elle est cruelle pour le lecteur donc je vous mets en garde avec ça petite astérix Marie nous a fait cette fameuse autrice qui à la fin elle nous laisse sur un je ne sais pas sur un coup de trafagas sur du suspense intenable je ne sais pas exactement de quoi il en sort mais j'ai vraiment entendu dire que c'était long d'attendre le tome 2 et tome 2 je pense qu'il y aura car en ce moment je vois Marie faire des échanges de correction avec son éditeur sur Instagram donc je suppose qu'il y a un tome 2 donc je vais peut-être me retenir pour lire la fin et comme ça une fois que j'ai le tome 2 je finirai je vais peut-être faire ça ça m'a l'air d'être une bonne stratégie je vous en dirai un peu plus plus tard dans une vidéo et donc pour finir avec ce book haul j'ai acheté deux livres quand j'étais en vacances en Ecosse cet été et j'ai profité d'aller à W.H. Smith qui font toujours un acheté de deuxième à 50% à chaque fois à l'aéroport je ne peux pas me retenir et cette année n'a pas fait exception donc j'ai acheté The Summer Seeker de Sarah Morgan It's never too late for adventure et je suis d'accord il n'est jamais trop tard pour partir en aventure et donc pour la petite histoire c'est Kathleen qui a 80 ans et en fait elle a eu un cambrioleur chez elle qu'elle a combattu il me semble telle réponse qu'elle lui fout un bon coup de poil sur la tête et qu'elle l'assomme et qu'en fait c'était juste c'était pas une personne qui voulait du mal mais c'était un homme bourré qui s'est trompé de maison etc enfin une histoire un peu bateau mais sa fille qui habite assez loin et qui était inquiète depuis la mort de son père du fait que sa mère se retrouve toute seule ça l'a fait vraiment vriller et elle a envie de placer sa mère dans une maison de retraite ou une maison de repos ce genre de choses où elle sera accompagnée elle ne sera pas seule dans une petite maison à deux étages recluse dans la campagne anglaise vraiment elle veut elle veut accompagner sa mère et d'aider et donc du coup Kathleen qui n'est pas du tout d'accord décide de partir en aventure et donc elle va embaucher une jeune femme qui va lui servir de chauffeur et de compagnon pour cette épique road trip aux Etats-Unis donc Kathleen qui est anglaise et je suppose qu'on va suivre toute cette histoire donc moi j'ai beaucoup aimé et j'aime aussi beaucoup dans les livres le choc des générations ce que les deux générations peuvent s'apporter l'une à l'autre et ça me fait penser à ma grand-mère qui partira en road trip aux Etats-Unis c'est pas juste exceptionnel donc je l'ai acheté et pour finir en deuxième livre j'ai acheté The Confession de Jessie Burton donc là en fait c'est l'histoire d'une jeune femme sa mère a disparu quand elle était bébé et 30 ans plus tard des indices vont l'amener à la porte d'un ancien écrivain à succès et elle va aller à son rencontre en espérant avoir une confession The Confession sur ce qui s'est passé quand elle était enfant sachant que le début du résumé parle en fait de cette femme Rose qui rencontre un écrivain à succès et qui prend une décision des plus surprenantes qui va changer sa vie donc je suppose que dans ce livre on va suivre en fait l'histoire des deux femmes sur différentes générations et j'ai aussi beaucoup aimé la couverture avec le trou je sais c'est pas une raison pour l'acheter mais également les commentaires à la fin de divers auteurs disaient que vraiment c'était l'un des meilleurs livres de ces récentes années etc donc j'ai voulu lui donner une chance et je l'ai acheté et voilà tout pour ce book haul printemps-été 2021 en tout je vous ai présenté 11 titres qui ont rejoint ma bibliothèque je suis plutôt fière car 11 titres en 6 mois vraiment c'est pas mal surtout que je vous ferai une vidéo sur le sujet mais il y a une époque où vraiment j'achetais beaucoup de livres parce que je les voyais passer je me disais vite 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 je sais que je vais l'adorer je l'achète comme ça il est dispo quand je voudrais le lire et je me suis un peu détachée de ça aussi où maintenant j'achète vraiment quand j'ai envie de lire ce que je faisais avant car c'est vraiment comme ça que je fonctionne je suis une lectrice qui fonctionne à l'humeur ce qui veut dire que dès que je me fais une pâle je ne la respecte pas car peut-être que je vais avoir envie de lire une réécriture peut-être que je vais avoir envie de lire une dystopie voilà vraiment ça dépend de ce que j'ai envie du moment et avant je fonctionnais comme ça avant Bookstagram dès que j'avais envie d'un livre je cherchais dans ma wishlist ce qui me plaisait ce qui me donnait envie je l'achetais avec Bookstagram j'ai acquis pas mal de livres parce que je me suis dit je sais que je vais les aimer donc je les achetais et c'était dans ma bibliothèque en attente pour quand j'étais dans l'humeur mais je me suis rendu compte que finalement j'allais quand même souvent dans ma wishlist plus que dans ma pâle piocher des livres donc maintenant j'essaye vraiment d'acheter un peu plus intelligemment entre guillemets sachant que les livres seront toujours disponibles sur le marché donc c'est ce que j'essaye de faire un peu plus et je trouve que 12 livres en 6 mois et ben c'est pas mal ça fait quand même 2 livres par mois comment j'ai fait pour acheter 2 livres par mois ? 12 livres en 6 mois vraiment ce n'est pas de l'abus j'ai déjà fait beaucoup pire comme d'habitude s'il y a vraiment un livre que je dois lire en premier que vous avez lu que vous me conseillez dans tout ce que je vous ai présenté n'hésitez pas à glisser dans les commentaires on va pas se mentir je vous répondrai peut-être pas le jour même mais en tout cas qu'importe le temps que ça prend je réponds toujours à tout le monde c'est vraiment quelque chose qui me tient à coeur et que je veux faire et que j'ai la possibilité de faire j'ai pas 100 millions d'abonnés donc je peux répondre à tout le monde et c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir quand je vois des likes des pouces bleus et des commentaires vraiment je sais que vous avez pris votre temps pour aller écrire le commentaire pour échanger avec moi donc qu'importe le temps que ça met je mets un point d'honneur à y répondre un par un donc vraiment sachez que vous aurez une réponse on va s'arrêter ici et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501